Musique de générique Petit camping de jeu, je sais plus comment elle s'appelle le commandariat, voilà, donc voilà. Alors, j'ai légèrement augmenté le niveau de mes pokémon, bon pas énormément, genre un ou deux niveaux pour quelques-uns des pokémon, histoire d'être un peu dans la moyenne supérieure à me dire. Mais je ne suis pas allé plus haut que ce point là, je suis juste retourné en arrière et voilà, bon. Bon, allez, sans plus attendre, on va faire la suite, pour aller dans la ville de Hard Chester, peut-être qu'on affrontera de nouveau un nouveau champion, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est qui elle ? Bonjour, je suis Alba, Alba Mansalor, j'ai étudié des fossiles, oh, tu as deux moitiés de fossiles qui peuvent se combiner, ah bah dis donc, tu me montres, ok. Oh, ça c'est le fossile que j'avais récupéré en off, ou dans l'épisode de... Bon, en tout cas, je les ai repérés. Voyons, quel fossile pourrait piquer ma curiosité à ton avis ? Le fossile oiseau, fais voir. Et quel autre pourrait titillir de mon intérêt ? Le fossile aileron. Je pourrais combiner le fossile oiseau avec le fossile aileron, qu'est-ce que t'on dit ? Vas-y, de toute façon, je n'ai pas d'autre. Bon, oh, c'est parti, alors, mystère des fossiles, nous voilà. Alba Cadavra, et hop, c'est magique. Ok, laissons accompli, je crois que nous avons parfaitement reconstitué le spécimen. On peut maintenant se faire une idée de ce à quoi ressemblaient les pokémons de Galar dans le Kit Kit. Ok, occupe-toi bien de ton nouveau protégé. Galvagla obtenu. Galvagla ? Ah, c'est carrément un... What the fuck ? Il est complètement difforme ? Galvagla, pokémon fossile. 150 kilos, putain, de type électrique, glace. Quand la partie supérieure de son corps converte de glace, frissonne, il produit de l'électricité. Il prouve de grandes difficultés à marcher. Mais c'est quoi ce truc difforme, là ? Je ne suis même pas au courant de ce truc... Wow. Ok, je pensais que c'était pour faire un combat, mais pas du tout. Euh, attends, faut du coup, faut que j'aille dans la route. Ouais, c'est ça qu'il y a l'autre route à côté. Ok. On va juste redescendre. Faut que j'aille sur la route qui est sur la droite pour avancer pour la prochaine ville. Voilà, là il est. Normalement, c'est l'échelle qui est parfaitement... Est-ce que j'ai déjà affronté celui-là ? Ouais, j'ai déjà affronté. Allez, c'est parti. Par contre, lui, je ne l'ai pas encore affronté. Attends, la vieille. J'ai quoi comme Pokémon en premier value ? La pyro. Ok, ça fait le taf. Je me quitte. Monsieur. Ah, madame. La Pokémon s'affronte au cours d'un combat acharné. Je vois, dissupe le tableau. C'est une potière. Hans. Hans ! L'artiste te veut se battre. Wow. Ah non, il fait de la menuiserie. Mais il fait peur. Mais il fait peur sa mère. Bon. Gaz inhibiteur de Smogoo. Oula, j'aime pas trop cette histoire de gaz, là. On va tuer tout de suite le cramer. Allez, tu, dégage. Parfait. Ah, le sac qui monte, level 33. Parfait. Simil arbre. Simil arbre, ça n'est pas quand même de type... Roche. Vas-y, on va sortir une fois Moumou Choulou. Il a une attaque du type combat. Et normalement, si je m'en souviens bien, c'est un type Roche. Ah, c'est un vieux Pokémon, là. Ok. Voilà, c'est ça. Double pied, hyper efficace. S'en fout, là. D'accord, là. Ça doit être hyper efficace. Il a une défense du gros porc. Ouch. Bon, on va faire merde. Super efficace. Double pied. S'il y a un coup de coup critique qui se perd dans le truc. Et ça devrait être bon, là. Allez. Est-ce que ça va suffire ? Ah, ça suffit pas, je suis dégoûté. Oh. Il connaît que Boulmon ou quoi, là ? Pas ouf, c'est pas ouf. Mon bouffon qui fait un mal au plus loin. Mais ce n'est pas grave. Je le poutre. Je le poutre. Parfait. Ok. Nickel. Au moins, ça c'est coupé-décalé. Sonana test peut utiliser la capacité avec une telle finesse. Tant en a un mème. Oh, la tronche. Mais la tronche, quoi ? Tu sais même pas si c'est un gars ou si c'est une meuf. Mais elle fait trop peur. Mais regarde la tête qu'il a. Ah, il fait trop peur. Putain, on dirait un prédateur sexuel, c'est abusé. Ah. D'ailleurs, c'est... Je sais pas pourquoi il y a des gros statuettes du topiqueur, mais pourquoi pas. Ah. Oh. On y est allé plus vite que prévu à... À Olchester. Oh. J'aime bien l'ambiance du bordel. Oh. Oh. Oh, j'aime bien la musique. Rien que d'être enfin rêvé, me rempli de joja, de voir les vestiges d'Olchester. Ah mais déjà, va soigner le Pokémon, parce qu'il ne faut pas déconner. J'aime bien la musique de cette ville. Genre... Améridien. Je sais pas, j'aime bien. C'est bien dans l'ambiance. J'aime bien. Parfait. Alors. Allez, 4 qu'est-ce Pokémon, c'est qu'est-ce que c'est ici ? Bien le bonjour, jeune homme. J'ai donc un œil à mes bonnes affaires. Pas cher, pas cher, pas cher. On va faire du jour une taillère fêlée. Ça t'intéresse ? C'est pas cher, 3 000. Bon, je le prends. De toute façon, j'ai peut-être une, tuer de toute façon. Une taillère fêlée, ça veut dire ça, c'est un coup. Un récipient mystérieux pouvant faire évoluer un certain Pokémon. Il est abîmé, mais on est fait de bonté. Ok. Ah, c'est quoi là ? Tu peux me prendre un petit service. J'ai besoin de ma tousse. Et si tu me l'apportes aujourd'hui, je te récompenserai généreusement. Aujourd'hui, je veux une grande perle. Je t'en offre 12 000 Poké-Doll. Grande perle. Attends, laisse-moi voir mes... Je ne sais pas si j'ai... Euh... Ah non, j'ai que d'un. Non. Non, ça c'est... Non. Non, j'ai pas. Tempi ! Par contre, 12 000 Poké-Doll, c'est... Euh... C'est un peu dangereux de faire ce genre de jeu-là, comme ça. Allez, jouez avec Arka-O-Dong. C'est Arka-O-Dong, mais c'est vrai que... Didi ? Elle est où, la bouche ? Bonne question. Mais moi, à ta place, je serais tellement pas calme à ta place. Ah, Nabil ! Akaïma ! Oui, c'est moi. Je ne sais toujours pas trop quoi faire par rapport à mon frangin. Tu sais, le fait que ça l'affiche mal pour lui, si je suis tout nul. Ouais, arrête ! Mais je me dis bien aussi que... C'est pas en me prenant la tête que je vais arranger les choses, exactement. Une fois que j'ai tant d'autres techniques. J'aimerais bien tester un truc. T'as le temps pour en duel ? Allez ! Super ! Je sens qu'un combat contre toi va m'aider à y voir plus clair. Je vais tout donner. Allez, un petit battle. Négosier. Négos quoi ? What the fuck, négosier ? Ok, à tous les coups, c'est pas comme un type O. Je suis dans la merde. On doit remporter la scène du Thor, je compte sur toi. Attaque ! Coup de boule ! Ce n'est pas grave. Trois coups de boule et on est torché. Parfait. Suuuu ! Allez. Il a au moins 5 Pokémon, pas 6 mais au moins 5, tu vois. Il prend du temps à capturer les Pokémon, non ? XP ! Du Naja. Je sais pas du tout quel Pokémon c'est. Allez, on va balancer Flukidog. Non, l'Aviator. Allez. L'Aviator. Bah les couilles. C'est là que ça peut comme un type électrique et la chiniquée. Je n'ai aucune idée du nage. C'est quoi ça ? Ah ! D'accord. Cascade. Alors vu les couleurs que là, je dirais que ça fait comme un type Sol. Parfait ! Ah, ça va. Oh, ça va. On n'a pas un truc qui préfère tes affinités. T'inquiète. Ah, t'inquiète, les affinités, je ne savais même pas quel type c'était. J'ai eu de la chatte. J'ai eu de la tuer chat, comme on dit. Tuxi-Zap. Euh, non. On ne va pas... Tuxi-Zap. C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? Euh... Cascade ? Je n'ai aucune faute idée de ce que c'est comme Pokémon. Mais ça fait une... Oh ! Statique. Ah ! C'est sympa comme électrique. Ah, électrique poison, c'est ça ? Enfin, j'en déduis. Bon, l'évateur, ce n'est pas grave. Badabouin. Bon, je change de Pokémon. Il va ressentir la pyro. De toute façon, il est paralysé. Voilà. Je ne sais pas quoi faire pour gagner, mais il faut bien que je tente un truc. On a déjà peur que ça se fasse plus tes Pokémon, hein. Parce que sinon, c'est la douille. Allez, l'air de feu et on n'en parle plus. Ah non, elle a quatre Pokémon ! Wesh. Ah, grincement. Aïe. Bon. Nitro-Charge. Ah, super potion. Effectivement. T'en as bien besoin, mon salou. T'as été reniqué. Laisse tomber. T'arriveras pas. Il n'a même pas eu le temps d'attaquer. Il s'est fait éclater. Je l'ai roulé dessus. Oh, triple level up. Oh, là, triple level. Oh, là, triple level. Oh, oh, oh. Je fais n'importe quoi quand je n'ai pas le moral. Et 2640 Poké Dollars. Oh, évolution de la Pierrot. Ah, vas-y, il est voulu en quoi ? Oh, il est voulu en Pierrot-Bute. Ok. Il est classe. Mais chelou quand même. Il est terrible avec des BA pour en faire des ballons en flamme, mais avant de tirer sur des sardiasseurs pour les brûler. Ah, en gros, c'est... C'est Pogbo le bordel, quoi. C'est un putain de footballeur. Le Pierrot-Bute va prendre ballon brûlant. Ballon brûlant, vas-y, ça fait quoi ? Ballon brûlant. 120 puissance ! Le lancer à l'attaque avec un ballon fait à partir d'un caillou en flamme. Il peut aussi brûler la cible. Le truc, c'est que je ne vais pas tout mettre en attaque de feu. Écoute, rugissement. FPC l'attaque. Ouais, écoute, on va j'arrêter rugissement. Tant pis. Voilà. Ballon brûlant. Avec 120 de puissance, ça doit faire rafrage salement des dégâts. J'ai essayé de modifier la composition de mon équipe pour en tirer le max, mais ça paraît bof. Je sais pas, il me manque encore un truc, faut croire. Bah déjà avoir deux derniers pokémons, hein ? Mais je te jure, Terrax, c'est mon héros. Je ne supporte pas l'idée de lui faire honte. Donc je vais m'accrocher, hors de question que je me baisse les bras. Cette compo d'équipe ne marche pas pour moi. Pas grave, je vais chercher d'autres pokémons. Et tenter d'autres trucs. En général, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Bon, moi, j'ai déjà mis ces pokémons, j'ai déjà ma team. Ah ! Oh, putain. Il réfléchit trop, c'est petit. Elle sort d'où ? Les challengers se battent pour eux-mêmes et pour leur équipe. Le reste, c'est des sottises. Qu'ils se concentrent un peu là-dessus au lieu de croire qu'il va souiller la répétation de son frère. En perdant un combat ou deux. C'est pas fou. Ah, les jeunes ! Et leur nombrilisme. Enfin, merci pour le spectacle, ça m'a changé les idées. Tiens. Ok. Fight the... Phil, le style d'Alchester t'attend. Tâche de profiter du défi sans triturer les ménages. Ok. Ok, ouais. Ah, il y a un objet qui brille là. Deux capsules de Ditek spécial plus. Ok. Ah. Il y a une petite zone cachée. Oh. On ne va pas aller tout de suite au... Au truc. On va d'abord chercher... Trois os rares. Annonce de grande valeur pour l'archéologie. Peut-être à bon prix en magasin. Ok. Et l'objet qu'il y a ici, c'est... Une capsule brute. Objet à tenir. Enflèche des dégâts à l'attaquant ce dernier. Utilise une capacité qui a atteint directement le porteur. Ok, ça fait un peu... Bon, euh, attends. Niveau Pokémon, je suis ouf. Ouais, paralysé. Et l'autre, il a un peu perdu de PV. Ce qui n'est pas ouf. On ne va pas se le cacher. On va quoi ? Re-soigner les Pokémon. Ah ouais, c'est... On va pas trop faire le con non plus. Allez. On a combien de temps dans la vidéo avec ce petit combat ? 16 minutes déjà ? Merde. Attends, on est déjà quasiment 17 minutes dans la vidéo. Putain. On va aller directement au stade sans perdre de temps. Oh, Coco, peut-être t'as alors exploré, attends, le village, alors. Vas-y. Je vais me montrer la fresque d'Oltester à mon tout-pucœur. Peut-être que ça lui donnera le goût de l'art. Bah écoute, en fait, non. Tu sais quoi, on va faire le combat pour le prochain épisode. J'ai juste envie d'explorer la ville, là. Wow. Ah, il y a un jeu qui brille, là. Rappelmax. Oh, pratique. Par contre, attends. Ces quatre poteaux, là, on dirait que c'est... On dirait que c'est des têtes de... 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 De cowling, je crois. Je suis pas très sûr. La mer, c'est quand même pas pareil qu'à la montagne. Yep. La fresque d'Oltester est une oeuvre antique empreinte d'un grand symbolisme. Cette fissure, là, ça donne quoi, là ? C'est bizarre, cette fissure, quand même. On aurait juste un gamin qui a dessiné ça. C'est assez... Assez perturbant. Et cette fissure m'intrigue aussi, là, dans cette fresque, là. Ah, on m'appelle. Deux secondes. Euh, heureux tout le monde. Alors, désolé pour le petit désagrément. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, on faisait quoi ? Euh... Ah oui. Euh... Ah oui, hypothèse. Euh, j'avais une hypothèse en tête. C'est la fissure qu'on a vue dans la... Alors, c'est une hypothèse, hein. Je le répète, hein. La fissure qu'on a vue dans la fresque, Je suis sûr, c'est un truc qui nous mènera à... À Kouring. Ou... Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, le... Le Pokémon qui ressemble au pylône, là, qui... Qui est ici, là. Franchement. Alors, c'est pas du tout sûr. Je vais s'en foutre rien, mais... Mais ça sent un truc comme ça, tu vois. Alors, de l'autre côté, qui a-t-il ? Madame ? Il y a des Pokémon qui vivent dans la montagne, Et il y a des Pokémon qui vivent en forêt. Il y en a tout plein, en fait. Oh, ça, merci. Ça, je le savais, putain, depuis la première génération. Euh... Il y a quoi comme... Ah, d'accord. Là, je sors du... Là, je sors du... Forêt de Lumiris. Ouais, alors ça, on va faire ça, là, pour le prochain épisode, hein. On va passer, on va... Hein ? Voilà, hein. Par contre, ça va quand même abuser qu'on passe d'un désert... D'un désert aride montagne à une putain de forêt. Euh... Le guibre, sa mère, quand même. Bon. Comme dit, le combat, je vais le faire... Maintenant, vous savez quoi ? On va faire mot-mot. On va d'abord faire l'arène. Et après, on va faire le combat. Comme ça, c'est cash le combat pour le prochain épisode. Ok. C'est parti. T'es un ninja, toi ? Ça se voit. T'es là pour tenter la maison de notre arène. Absolument. Bon. Fils te changer d'aller vers les vestiaires, puis dirige-toi vers la salle de mission. Parfait. Avec le petit numéro 67, toi même, tu sais, ma gueule ? Vas-y, numéro 67 ! On compte sur toi ! Ah ! Ok. Ah, c'est le coup, c'est des Pokémon un petit peu roche, tu vas voir. Oula ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sens que je vais m'éclater, moi. What the fuck ? Bien ! Je vais t'expliquer les règles de la mission d'Aren Dolcester. C'est simple. Grimpe dans la soucoupe et essaye d'atteindre la ligne d'arrivée, tout en évitant les obstacles. Ouais. Je vais te lire un extrait du manuel de la soucoupe pour que tu comprennes. Comment la conduire ? Pour diriger la soucoupe vers la droite, tournez rapidement le stick dans le sens des aigus d'une montre. Pour la gauche, c'est le même principe, mais dans le sens inverse des aigus d'une montre. Ah ! En cas de collusion avec un mur, pas de panique, tournez le stick rapidement pour vous éloigner. Si tu crois à un dresseur, tu dois avoir à l'affronter. Mou courage et tâche d'éviter les obstacles. Et hop, c'est parti pour la mission. Alors, du coup... Du coup, attends. 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 D'accord, ok. Ah ! D'accord, je vais à peu près le délire. Arrivée. Parfait. Bon. Pour l'instant, ça va, c'est simple. Bon, lui, on va l'affronter parce que merde. Tu veux te battre, regarde en bas ! Mais il n'a pas la tête qui tourne. Pablo, lui, tu as l'air de se battre. Allez, balance. Le lourson. Vas-y, Pogba ! Coup de boule ! Gros yeux. Il est tellement mieux, ce pokémon, c'est un crime. Avec les petites tétiquiards. C'est un l'ours, il est adorable. Allez, ça, ça dégage. Avec l'étiquette dans le cul, en plus, il est une mousse. Tu as mis, tu sais, ma gueule. Un peu d'expré. Pablo, le trésor, envoie un chelours. Sans jouer de pokémon. Envoie une fois, mettre blanc-couton. Je ne sais pas. Chelours. On est d'accord, c'est un mélange entre ours et chelou. Donc, c'est un ours qui est chelou. Donc, chelours. Un centré d'aubert en action dans 3, 2, 1. Chelours. Vas-y, fais-moi. Ok, alors. Qu'on s'acclaire. Sa prévolution est beaucoup plus minole que cette émulsion-là. Oh, mon dieu. D'accord, il a eu de l'attaque. Connard, centrifuge. Ouf. Bon, ça va, il encaisse assez bien. Fait au mixeur, j'ai dit. Arrête de bûter l'attaque. Voilà. Ok, je ne fais pas la moindre dégueu. Bélier. Ah. Ça, ça fait mal, par contre. Ouch. Alors, déjà, il va t'en calmer, monsieur. Bersus. Ok. Fais ton gros dodo. Voilà. Fais ton gros dodo. Voilà. Moi, derrière, je fais ma synthèse. Voilà. Rachète-moi de la vie. Parfum. Nickel. Ensuite. Euh, écoute. Tranchère, bon. Ça ne fait pas de dégâts. Ça ne fait pas de dégâts. Il faut que je te poutre, bâtard. Phytomixer. Et là, tu n'as pas intérêt à le louper. Merde. Centrifuge, gifle. D'accord. J'ai mal lu. Bon. Tu m'énerves. Phytomixer. Ok. C'était un peu ton axe, mais j'ai réussi. Parfait. XP. Oh. 1000 XP pour... Ah. On peut dire que tu m'as bien fait tourner, les amboruitos. C'est qui qui fait des travaux dehors, la chameleur ? D'accord. Je vais entendre un bruit chelou et je n'ai pas compris. Ok. Allez. Suite. 2, 1. Squadalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Ah d'accord. Ah. Ok. Attends. Ça fait quoi ça ? Ah. Vite, 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 vite. Et hop. D'accord. Il faut utiliser les points pour passer. Ok. Bon. Non. Tu m'as pas. Y aï. Arrive. Bref. Arrive. Parfait. Ok. Alors bon. On devrait sûrement un peu le calmer. Faut pas déconner. L'éviator. Hop là. Déplacer. Voilà. Parfait. Nickel. Bien que je t'affronte. Bâtard. Alors. T'as pensé qu'on dit cette mission d'arène ? Ça te fait pas penser à ma neige ? Ça fait penser aux ma neige des tâtes là dans les fêtes forêts. Qu'un artichaut. Ah oui. Qu'un artichaut vénère du cul là. Ah. Ok. Attaque. Pas très efficace. Ok. Ça commence bien. Nique ta mère. Tant pis. Cascade. Né. Cascade. C'est efficace. Oh putain. Ce qu'un artichaut. Il est tellement. Baudesse. Bon. Je sais que c'est pas très efficace. Mais au moment ça va durer. Ça doit être suffisant. Parfait. Allez. Il y a un commentaire moi. Oh. Level Up. Déviateur va prendre Hydro Q. Ah. Oubliez une capacité. Euh. Il va être dégagé charge. Voilà. Déviateur va prendre Hydro Q. Parfait. Aïko. Oh. Tu te bats trop bien. On sent que tu as le sens de l'équilibre. Elle est mignonne presque. Ok. Il y a un moment là. Deux. Un. Suuuu. Suuuu. Aïe. 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 Deux. Aïe. Ah. Euh. Attends. Je vais aller où là ? C'est. Nye. 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 Merde. Attends. Attends. Ah. Ah. Vite. 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 Ah. Ça passe pas. Bon. Attends. On va prendre. Ça me passe pas. On va prendre ici. Ça mène le vouloir. Oh. Ok. D'accord. Et là. Ça passe. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh parfait. 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 Ah. Comme papa dans le moment. Allez. Arrivé. Nickel. Fiouf. Allez. On fait le dernier commande dresseur. Et on se casse. Notre ambition. C'est de rosser les petits challengers de ton genre. UEEE. L'imité là. La voix comme ça. Le drosser gamin. Kikili. Hum. Ok. Attaque. Hydroqueux. Fais voir ce que ça donne. Ok. D'accord. Ça donne rien. Bandetta. Eh. Pas efficace. Bâtard. Allez. Rehydroqueux. Allez. Là. Tu me touches. Waouh. Bandetta. Chez. Là. Tu peux morsure. Ça passe crème. Parfait. C'est juste ce qu'il faut. Même si c'est pas assez efficace. Il est level de fruit. Waouh. W le même. Parfait. Bluzaïve va prendre Becvry. Ah. Enfin level attaque type vol pour lui là. Depuis le temps que j'attends. Eh. Becvry. 80. Waouh. Ça fait des dégâts mon salaud. Écoute. Aiguïsage. On peut le dégager. De toute façon. Je l'utilise jamais. Level 35 pour Flutty Dog. Parfait. Taignion. Écoute. Continuez sans danger. Allez. C'est parti. Attaquer. Cascade. Backpunch. Ah. Pas efficace m'attard. Oh 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 oh. Cascade. Parfait. Il y a là. Hydroqueux. Et tu le filmes mon salaud. Aller. Ça dégage. Nickel. Parfait. Alors la vidéo va sûrement durer encore une demi-heure. Rien à foutre. Merci de m'avoir rappelé ce que ça fait d'être le petit challenger. Mais de rien. Parfait. Nickel. Aller. C'est devant ces escaliers que je vais vous laisser. pour aujourd'hui. C'était Akamara. Sur Pocam Sword. Pour la prochaine épisode. On va tout de suite affronter le champion de la 7 arènes. Euh. Bah comme on est à la fin de la vidéo. Bah j'espère que déjà la vidéo vous aura plu. Et fait que vous faites ce qu'il y a à faire. Pour qu'on soit un peu plus reconnu par YouTube. Vous voyez. Genre abonnement par commentaire. Partage. Tout le pouce bleu. Et toute la clique qui va avec. Dans la description. Il y aura le lien pour Discord. Moi je vous retrouve pour la semaine prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501